bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais vous parler de ce livre de ce livre qui est écrit par nadine de Rothschild heureuse et pas fâchée de lettres aux éditions jc la thèse pas un très très grand livre il y en a pas beaucoup de pages il ya 220 pages ça se lit relativement vite ça se lit un petit peu comme un manuel pour une femme parfaite femme au foyer plutôt donc femme qui entretient son homme qui s'entretient mais comme le livre et date des années 80 donc c'est 86 87 je sais plus l'édition c'est comment on veut dire on voit la femme dans ces années là aujourd'hui je pense que c'est pas vraiment d'actualité c'est plus une femme soumise ici celle qui est à dire qui auprès de son mari qui fait tout pour son mari sans forcément s'oublier mais avant elle c'est toujours le mari qui passe aujourd'hui je pense que ça se serait moins bien si vous passez avant vous le mari après c'est vous donc je sais pas chacun j'ai pas créé des polémiques chacun ses avis aujourd'hui je pense que c'est pas c'est pas trop comme ça ce livre je ne l'ai pas acheté j'ai eu ce livre aux encombrants quand on a fait des tours voilà donc je l'ai vu ou je l'ai pris il est en vente si vous souhaitez le lire et quelques images là voilà je les loue parce que je trouvais c'est assez intéressant deux vues comme ça de première vue après je suis pas une grande fan au bout d'un moment des fois ça passait pas trop bien parce que je pense qu'aujourd'hui les femmes sont assez autonomes et indépendantes malgré qu'elle est quand même indépendante dans son couple mais quand même c'est le mari qui passe avant donc voilà c'est pas une femme foyer c'est pas une femme au foyer classique elle a quand même ça la personne qui lui assiste à la maison qui l'aide elle voyage et l'assiste aux soirées elle participe à des dons et les associations enfin bon c'est pas la même vie qu'une femme un classique au foyer quoi qui s'occupe des enfants qui ne fait que laver repasser nettoyer préparé à manger c'est pas du tout pareil voyant ce qui décrit dans ce livre c'est une belle vie bien évidemment c'est une dame qui un bas qui riche on va pas on va pas se le cacher ça se sait on le sait c'est pas pareil enfin aujourd'hui déjà aujourd'hui c'est pas pareil les femmes sont assez indépendantes il s'était même pas pareil même dans les années qu'elle a écrit je pense la femme soumise entre guillemets celle qui est une simple femme au foyer ben c'est ce que je viens de tout citer c'est pas forcément d'aller faire des soirées d'organiser les soirées de mettre des robes de soirée elle a toute une organisation comment ranger ses vêtements et les mettre dans des paquets de soie et la fin il y avait plein de choses assez voilà bon moi je suis une personne classique je suis pas une riche donc il ya des choses qui faisaient vraiment penser à un petit peu au cliché vous savez quand on voit dans les films américains ou quand elle sort quelque part à une soirée absolument il faut qu'elle a une robe de tafta si elle va jouer ça va être elle va jouer au golf je parle pas d'elle personnellement mais je parle des clichés qu'on peut rencontrer dans ce livre et qui me rappelle vraiment ces films américains où elle va aller jouer au golf et va voir ses petits gants en cuir blanc ou à son petit chapeau enfin pas au golf pardon si elle va aller assister une comment vous savez dans le film de avec julia roberts et richard gire là comment s'appelle ce film beauty woman la musique beauty woman mais je vais essayer de vous mettre la couverture si je la trouve mais bon je pense que vous avez compris de quoi je parle parce que j'ai le nom en russe mais je sais plus comment on dit ça en français donc voilà ce film là où elle était partie sur un champ où il y avait comment on appelle ce jeu où vous êtes vous êtes à cheval et puis vous faites du golf mais à cheval c'est un petit peu différent donc là elle avait son petit chapeau sa belle belle petite robe elle avait des gants en cuir blanc enfin tout cliché quoi quand on voit ça ou alors quand elle parle de faire sa valise qu'est-ce qu'elle prend exactement quand enfin après elle donne quelques petites astuces comment elle défroisse ses vêtements quand elle arrive dans un hôtel qu'elle met le bain rempli d'eau chaude etc comment elle prépare et se coiffe et c'est qu'elle produit elle mais enfin bon c'est on parle beaucoup d'ailleurs on parle elle donne beaucoup d'exemples concernant ses amis ses connaissances des femmes qui sont dans des familles enfin qui ont des familles que ça se passe bien ou d'autres cas ça se passe moins bien elle fait un petit peu le psy pour analyser pourquoi la telle situation est maintenant pourquoi ça s'est passé comme ça pourquoi ça s'est pas passé autrement elle essaie de voir les deux côtés enfin et après elle parle aussi d'elle-même et c'est plus vers la fin on a on avait elle parlait d'elle-même un petit peu au début du livre ensuite c'était plutôt des exemples des vies différentes de ses connaissances et de ses de ses amis et puis vers la fin pareil elle parlait un petit peu plus d'elle puisqu'elle parlait de tout ce qui est beauté de tout ce qui est fin il ya des mini chapitres beauté en valise lingerie etc enfin comment elle prépare sa valise comme elle se pomponne quelle crème elle utilise après il ya des livres des pages où elle vous donne des conseils comment se comporter ne pas se comporter qu'est ce que vous allez récolter si vous allez vous comporter comme ci ou comme ça enfin ça peut être intéressant mais je vous avoue franchement aujourd'hui 21e siècle ça passe moins bien je sais pas c'était intéressant de lire quand même bon après je vais vous dire quand même ce que j'ai écrit là je vous ai résumé rapidement j'ai beaucoup aimé la phrase qu'elle a mis donc on réussit sa vie plus souvent grâce à son caractère qu'à son intelligence ça je suis plutôt d'accord avec elle parce que le caractère ça change beaucoup dans la vie ça aide ou au contraire il ya plein de choses que j'ai marqué encore une nouvelle fois je ne sais pas si ça vous plaît ou pas que j'aime pas d'ailleurs ma vie conjugale je le répète et fait de concession quotidienne de dépendance librement consenti de discrétion de contrôle de moi même je sais maîtriser mes mouvements d'humeur des mouvements d'impatience j'accepte ce que lui plaît et je fais passer son plaisir avant le mien non je sais m'effacer en faveur de mon mari jamais je ne discute ses décisions jamais je me tais lorsqu'il parle je le contour dit d'aucune façon toujours disponible et j'accourra au premier appel et j'annule sur le champ mes propres engagements même s'ils me tiennent à coeur je ne décide de rien sans le consulter bas pour moi c'est exagéré non chacun est humain il n'a pas à passer avant tes propres envies quelqu'un d'autre sauf si c'est quelqu'un qui est en difficulté de santé par exemple s'il ya des problèmes oui là c'est pas toi c'est la personne qui en a vraiment besoin de toi c'est des enfants oui mais non tu passes pas enfin ou si c'était parent âgé il faut ils ont besoin d'être oui d'accord mais tu ne passes pas ton mari avant toi vous êtes à pied d'égalité après évent évidemment si lui travaille elle ne travaille pas elle est tout le temps la maison et encore ça veut pas dire que si tu es à la maison que tu ne travaille pas parce que le travail de la maison c'est un travail énorme et le dit d'ailleurs aussi un alors qu'elle est aidée elle fait pas elle même le ménage et tout le reste je me suis coupé en fait c'est la manucure oui aussi elle disait à la page 17 notre réussite est entre nos mains la vie nous donne les cartes avant d'apprendre et d'en jouer ça je suis d'accord bon elle donne quand même des conseils qui sont intéressants mais aujourd'hui je vous dis il ya des choses un peu obsolète peut-être à l'époque c'était normal tout ça à la page 24 est complètement vrai et bien dit donc elle est quand même féministe mais en fait ce qu'elle dit je pense que c'est de montrer à l'homme que c'est lui le plus important sans que ça le soit vraiment attention donc je suis une féministe mais à contre courant j'aime la féminité dans tout ce qu'elle a du superficiel de frivole d'artificiel mais aussi de sensible de généreux de tendre je n'entre jamais en compétition avec un homme car nous ne leur sommes pas inférieurs nous sommes différentes d'eux ça je suis d'accord jamais je n'ai rêvé d'être un homme au contraire je revendique mon identité féminine je veux aller jusqu'au bout de ma féminité j'ai choisi de faire de lui mon allié je préfère avec lui jouer à l'élève plutôt qu'au maître et mais plus agréable d'apprendre et que d'enseigner d'être conduite plutôt que de diriger ce qui me subit le plus dans la vie c'est le jeu le jeu sous toutes ses formes et surtout le jeu amoureux bon c'est un peu coquin quand même et puis oui après j'ai marqué qu'il ya plusieurs courtes histoires de femmes célèbres et leurs relations conjugales c'est ce que je vous ai dit donc bon enfin célèbres mais il y en a plein que je connais pas à vrai dire ce livre ne fait pas à me fait penser au livre de diane du cré vous savez les les femmes de dictateurs ça fait penser un petit peu ça les femmes qui sont dans l'ombre où les femmes qui sont bien visibles et d'autres qui sont pas visibles mais qui aident à diriger le pays par exemple à part leurs hommes mais en donnant les conseils en douce on va dire ça comme ça ah oui il y avait un descriptif qui était assez brut mais qui était sympa à lire que j'ai bien aimé je vais vous dire ça elle entre les voilages les fenêtres se gonflent s'anime bruise elle est grande très 1m78 précisera-t-elle sportive quelle allure pense-t-on aussitôt et quelle force de l'ongan jambé des bras souples un corps qui danse un marchand un visage mobile des yeux qui brille droit dans les vôtres des cheveux noirs rejeté un queue de cheval une peau fin grillé dans un chemisier de linge jaune une voix basse plutôt que rock un sourire vrai qui va qui vient cette femme adore parler on l'entend avant même de la voir on l'écoute encore lorsqu'elle a quitté la pièce elle vous tend la main et d'emblée trouve la nôtre et dans les trouvent la note juste elle connaît l'art de s'accorder à vous dès la première mesure sans prélude sans préliminaire sans précaution chaleur des gestes des mots de l'accueil donc c'était c'était betty lagardère voilà comment elle décrit cette femme je ne sais pas si on l'a en photo parce que des fois elle les met en photo c'est femme de qui elle parle ainsi celle en effet c'est une belle femme très belle voilà ensuite j'avais écrit aussi à la page 30 désolé j'ai peut-être un petit peu perdu l'habitude de parler des bouquins parce que ça fait un petit moment que j'en ai vraiment pas fait comme il fallait faire les résumés les points lecture mais enfin bon c'est un petit peu brouillon peut-être mais c'est dans mon habituel donc j'étais d'accord avec comme une phrase que l'ami les féministes ont détruit chez l'homme le désir de conquête et aujourd'hui elle commence à se plaindre les hommes ne savent plus nous faire à la cour les femmes politiques c'est pire elles ne sont pas capables de parler d'autre chose que de la politique j'en ai peur je n'en parle jamais je n'en ferai jamais je quitterai mon mari si ça c'est un petit peu vrai que à cause de le féminisme ben là on est après on se plaint qu'on est célibataire parce qu'au fait les hommes ils ont peur de vous approcher tout simplement après tout dépend des hommes il y en a qui sont sympas d'autre moins sympa et qui vous abordent pour je ne sais quoi donc ça il faut faire gaffe aussi quand même bon je sais plus ce que j'avais mis là mais oui c'est toujours on parle de cette dame madame la gardère oui en italie les femmes ont une grande chance elles sont tellement valorisées qu'elles n'ont pas besoin d'être belles une femme et femme point la ligne grosse grande maigre petite elle existe l'homme la regarde la détail lui sourit le lance des compléments la met en valeur à paris vous pouvez sortir avec un ananas sur la tête personne ne vous regarde c'est un peu ça ensuite j'avais mis à la page 54 un petit peu accéléré parce que ça devient hyper long ah oui elle parlait aussi bon j'ai pas tout voulu parce que ça est trop trop elle parlait aussi de la jalousie de l'amour qu'il fallait pas montrer de la jalousie faut pas il fallait pas étouffer son homme avec c'est cette jalousie qui peut être complètement un qui peut vous empêcher vous de vivre et empêcher l'autre aussi de d'avancer et qui peut même mener à une rupture ce qui s'est passé dans un des couples avec qui elle discutait et aussi il disait aussi ici que les couples avec une grande différence d'âge et de jugement et du jugement donc le jugement est porté sur la femme plus âgée que leur mari et pas l'inverse bon je finis alors ce livre se lit un peu comme un manuel de les de la femme parfaite comme je vous ai déjà dit l'épouse parfaite à la fois comme un recueil de nouvelles donc partout le long du livre nous faisons connaissance avec de différents destins des femmes fortes et moins fortes soumises et indépendantes aux côtés de leurs hommes dans l'ombre ou un marchand avec un main dans la main comme ego voilà donc et puis après j'aimais beaucoup ici la phrase de daniel aaron rosa chirurgien ophtalmologue et professeur c'est d'ailleurs j'ai aimé beaucoup leur couple parce qu'ils sont tous les deux égaux ils avancent tous en même temps enfin tous les deux ils avancent pareil enfin ils sont tous les deux professeurs etc il ya du respect entre les deux et c'est tout est partagé en fait ils sont ils sont égaux donc le négliger est une carte contre nous mêmes il tue l'intimité je suis tout à fait d'accord donc il faut ça je suis complètement d'accord être féminine et apprêté c'est avant tout agréable pour vous de vous regarder voilà moi je le fais tout simplement parce que moi j'adore je me maquille tous les jours c'est mon petit moment de détente et c'est rare mais archi rare quand j'ai pas envie de me maquiller ou quand j'ai pas le temps de le faire je vais me lever tôt j'étais pas prendre mon petit déjeuner mais je vais quand même me maquiller si je suis très pressé c'est comme ça donc elle a raison et j'aime beaucoup son côté indépendant et famille à la fois un couple non c'est ce que je vous ai dit et puis la dernière chose à la page 150 la vie d'une femme se divise en deux périodes celle qui va jusqu'aux 40 ans celle qui commence au delà les soins doivent être constants et doivent être effectués tous les matins et tous les soirs toute l'année sans un jour de relâche car la beauté ne connaît pas de mort aux saisons certaines femmes ne se soucient de leur corps qu'à l'entrée de l'été lorsqu'elle est l'exposé au regard des autres oublierait-elle que leur mari lui le voit chaque soir le voit chaque soir particulièrement au creux de l'hiver lorsqu'ils sont blottis l'un contre l'autre c'est tout à fait vrai mais avant votre mari il ya vous aussi qui voyez tout ça ici c'est pas bon écoutez c'est pas très agréable déjà pour soi même moi je je me regarde régulièrement dans la glace j'aime bien être maquillé je n'aime pas rester sans maquillage c'est mon propre avis sans maquillage je m'aime beaucoup aussi sans maquillage mais je trouve que j'ai l'air trop fatigué et en effet je suis fatigué parce que vu que la peau et se repose vu qu'elle est pas maquillée j'ai constamment envie de dormir une fois que mes yeux sont maquillés ben on dirait que maquillage m'en tient un petit peu le regard à l'ouverture des yeux je dors pas et j'ai pas envie de dormir et je m'occupe voilà donc écoutez plutôt pas mal comme lecture mais comme je vous ai dit c'est pas un coup de coeur c'est un petit peu obsolète à nos jours mais en tout cas c'est intéressant de lire son avis et puis j'ai regardé un petit peu son interview avec tiré additionnel je vous avoue je l'imaginais un petit peu autrement je ne l'imaginais pas du tout comme ça comme je l'ai vu mais bon je ne sais pas je sommes ce livre m'a laissé un petit peu perplexe non pas du tout sur ma fin j'étais assez bien dans cette lecture dans le sens où j'ai tout eu tout vu ça m'a suffi mais voilà les années 80 et 2020 2 c'est pas du tout pareil c'est plus du tout ça mais certes il ya des bons conseils à retenir pourquoi pas rien que pour vous même pas forcément pour votre homme mais déjà pour votre propre calme pour tranquillité pas être jalouse ne pas se torturer le cerveau et après l'autre aussi prendre soin de soi voilà voilà écoutez c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'il vous aura plus ce point qui ce petit point lecture je continue avec mes lectures puisque vous savez j'ai déjà mon petit carnet dans lequel je mets les lectures pour l'année j'ai ma palle de peu de 40 livres que j'ai envie de bouquiner de lire j'ai envie d'avoir cette habitude cette bonne habitude de lire et de ne pas abandonner les lectures en cours de route sauf si c'est vraiment quelque chose qui est insupportable à lire et qui ne plaît pas absolument pas mais voilà j'ai il faut savoir que s'il ya des choses qui sont mal dites qui sont mal faites c'est tout simplement parce que je suis pas française d'origine parce que ce n'est pas ma langue maternelle parce que tout simplement je suis là aussi non seulement partager ma passion et mes lectures avec vous mais aussi pour apprendre moi même de bien maîtriser la langue française de bien le parler de d'avoir un peu plus de vocabulaire de bien de se tenir devant la caméra etc donc voilà il ya tout un travail derrière tout ça donc je fais tout ça aussi pour moi avant tout et après évidemment aussi ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas il ya d'autres étudeuses qui sont connues que vous pouvez aller voir il y en a d'autres aussi qui parlent mieux que moi et c'est tout à fait normal chacun ses choix chacun son envie chacun a écouté son coup de coeur ou pas voilà sur ce merci beaucoup de votre attention je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt ciao